Bonjour Daniel. Bonjour Dominique. Alors pendant que sa fête est partie faire un petit tour à bord de votre... C'est quoi ? C'est une voiture, un buggy ? C'est quoi ? C'est une voiture, une automobile homologuée aux normes européennes, crash test et tout. D'accord. Voilà. Bon alors il va nous livrer ses impressions là. Il adore ça. On va le laisser faire. Moi je voudrais qu'on parle de cette entreprise. Secma, c'est une histoire émaillée de tristes souvenirs et de belles joies. Alors c'est dur depuis combien de temps Secma ? Secma depuis près de 20 ans. Et avant ça, c'était RAD, les voitures sans permis. On s'en souvient. 20 ans aussi. Donc en tout, pas loin de 40 000 véhicules mis sur la route. On va y venir. C'est vous le créateur. Oui. L'initiateur. Et quand je disais des mauvais souvenirs, enfin des tristes souvenirs, c'est qu'on est au milieu de vieilles machines qui ont vécu une expérience douloureuse. Et vous aussi. Oui. Surtout parce que vous avez eu un incendie qui a détruit votre entreprise. Mais vous avez eu la ténacité, l'opiniâtreté. Je parle à votre place parce que je sais que vous êtes un petit peu timide. De repartir à zéro. Et ces machines, elles sont là. Oui. Et c'est l'entreprise de combien de personnes ? C'est maintenant depuis l'incendie à peu près 20 personnes. C'était quand l'incendie ? L'incendie, il y aura à la fin du mois 6 ans. D'accord. 6 ans de combat pour rebâtir de zéro. Mais bon, le plaisir c'est de voir les machines tourner, les voitures rouler, les clients satisfaits. Ah oui, il n'y a pas que vos clients d'ailleurs. Parce que, regardez, sa fête, ils s'en donnent à cœur, je vous vois là. Allez, c'est parti. Le moteur, c'est léger comme tout. C'est génial. Alors ce qui me surprend déjà, c'est ça. On prend les attempéries et le vent de partout. Mais alors, les suspensions sont vraiment agréables. Ce n'est pas du tout sec. C'est très bien amorti. C'est sympa, vraiment, c'est très sympa. Mais alors, on sent qu'on est dans une voiture, une automobile. Très, très, très légère. Alors c'est un moteur qui développe 105 chevaux. Seulement, saurait-on tenter de dire, mais c'est amplement suffisant. Alors l'origine de ce moteur, c'est un moteur Renault ou plutôt Dacia. Pourquoi Dacia ? Parce que c'est un moteur qui est fiable, qui a fait ses preuves. Et avec 105 chevaux, un moteur Dacia, on ava le 0 à 100. Vous savez en combien de temps ? 5,9 secondes. C'est spectaculaire, c'est génial. Alors, Safed vient de nous faire à grands traits les caractéristiques techniques de cette petite voiture. Sauf que là, on l'a en écorché vif, ce qui est quand même plus visuel. Alors, particularité, Daniel, c'est qu'il n'y a pas de réservoir. Il est où ? Le réservoir fait partie intégrante du châssis. Ah, c'est là-dedans ? C'est le tube qui est ici. Donc, ce qui permet 26 litres. On va pas loin avec ça. 400 kilomètres. Vous n'avez pas vu comment ça fait, ça met le pied dedans quand même. 400 kilomètres avec 26 litres, il n'y fait pas. Si ? Si, si, si. À combien ça va cet engin ? 195 chronos. Oui. Alors, la particularité de Secma, c'est de concevoir et de réaliser toutes les pièces ici dans l'usine. Ah, vous faites tout. Hormis le moteur, vous faites tout. Hormis le moteur. À 19, vous faites ça ? Oui. Et autant qu'on le voit là en ce moment pendant qu'il travaille, ils sont là depuis longtemps pour certains. Oui. C'est la passion, hein ? La passion, oui. On aime bien les gens de passion en turbo. Oui, oui, oui. Oui, je sais. On retrouve sa fête sur la route. Si vous m'avez dit qu'avec un moteur Renault de 105 chevaux, je prendrais autant de plaisir, je suis désolé, je suis obligé de crier. Je n'en irais pas cru. C'est pas possible. Dominique, c'est extrêmement amusant. On a un petit réservoir et pourtant, on fait plus de 400 kilomètres. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce véhicule ne pèse que 567 kilos. 567 kilos, c'est rien du tout. Et alors, 5 litres 9 en consommation mixte, ça permet vraiment de rouler avec un médiavoir minuscule finalement. Croyez-moi, on prend énormément de plaisir à conduire cette F-16. Et alors, en plus, j'ai cru comprendre que dans un proche avenir, il allait y avoir une voiture encore plus amusante, encore plus folle. Dans un proche avenir Dominique, proche avenir. Là, ça fait le futur, c'est on ne peut plus simple, c'est un futur immédiat. On l'a devant nous. Daniel, c'est la nouvelle. Oui, c'est la nouvelle. En avant-première, la F-16 Turbo avec un moteur de 210 chevaux qui a des performances que vous découvrirez plus tard. Le capot se lève. Ah, il y a même un petit coffre. Voilà, et il y a un coffre de 150 litres. Les portes s'ouvrent en élitres. Oh là 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 ! D'accord ? Et la partie centrale se découvre en tout ouvrant. Le moteur ? Le moteur, c'est un moteur Peugeot. On a abandonné Renault et 210 chevaux, c'est pas mal pour un véhicule de 600 kilos. Effectivement, ce qui donne un 0 à 100 en combien à peu près ? 0 à 100, un peu plus de 4 secondes. D'accord, vitesse de pointe ? On a roulé à plus de 240. Oui ! On va laisser sa faite revenir parce que je pense que si je ne vais pas le chercher, il ne reviendra jamais. Bon Dominique, j'ai bien compris le message. Je rentre. Bon, il fait un peu froid, donc je rentre tout de suite.